Bonsoir, bienvenue à ce nouveau débat du laboratoire du logement qui va porter sur le thème de préfabrication et liberté. Alors ce soir nous allons voir deux projets qui utilisent la préfabrication bois dans différents degrés, différents contextes et des époques qui sont aussi très différentes. D'abord par ordre chronologique, le projet La Pièce Pointue ou Cité Pierre Semart au Blanc-Ménil. C'est une opération de logement social qui comprend 231 logements sociaux dont 6 ateliers d'artistes, plus des parkings, des commerces, conçus et construits par Ivona Bukowska entre 77 et 93, donc Ivona qui est à ma gauche. C'est une opération méconnue que moi j'ai découvert à l'occasion de cette plateforme, que je trouve très intéressante, une opération pionnière qui comportait 4 phases dont 3 seulement ont été réalisées. Elle a reçu l'opération, donc la médaille d'or et le prix spécial à 5e Biennale Mondiale d'Architecture de Sofia en 89 et le prix du grand public de l'architecture, palmarès de la région Île-de-France dans la catégorie immeuble, c'est un peu une catégorie étrange, en 2003. Et ce qui n'empêche pas le bâtiment d'être menacé par les projets du nouveau maire qui veut faire de sa ville une sorte de Plessis-Robinson de l'Est parisien, plutôt dans un style proto-osmanien-strasbourgeois, on pourrait dire. Pour Ivona Bukowska, qui est née à Gdansk, elle a étudié en Pologne et en France. La cité Pierre-Sémard fait partie d'une série d'opérations qui décline une typologie qu'on pourrait qualifier de proliférante, un peu dans la lignée des projets de Renaudi-Gayouste. Et elle en a conduit deux autres, notamment une à Ivry-sur-Seine, donc le Long Sillon, et une autre à Saint-Dizier. Vous pouvez trouver sur Youtube, je le signale, un petit film très bien fait qui parcourt ces différents projets dans la série L'art de faire la ville. Et parmi les projets d'Ivona, on peut aussi citer le projet Pierre-Sémard. Pierre-Sémard, il est toujours là dans ses projets. À Bobigny, un collège qui utilise un principe structurel d'arc en bois et un bâtiment aussi qui est malheureusement encore plus menacé de démolition par le Conseil général. La deuxième opération, tête en l'air, est dans Paris. Elle est au 94 rue Philippe de Girard. Elle a été réalisée par l'atelier Cause pour le compte de la CIEMP. La CIEMP est un bailleur social qui a été chargé de la résorption de l'habitat insalubre par le maire de Paris, Bertrand Delanoé. Et à ce titre, c'est un bailleur qui a lancé beaucoup de petites opérations à partir de 2002, comme celle-ci qui compte 30 logements en fond de course qui ont fait d'ailleurs même plutôt une grande opération pour la CIEMP qui a plutôt l'habitude de faire des logements par 6, 10, par 2. Et donc Cause, ça a été fondé en 99 par Christophe Wayoun et Nicolas Cizel. L'agence a réalisé une trentaine de projets, plutôt du logement et des équipements sportifs principalement, parmi lesquels on peut citer le stade Suchet qui vient d'être livré dans le 16e arrondissement, le restaurant de la Allofarine dans le 13e. L'agence a également proposé un camping urbain lors de la consultation Réinventer Paris et elle développe un projet d'île au bois à Strasbourg avec un immeuble 100% bois en R plus 11. Autant dire qu'au niveau bois, elle parle en connaissance de cause. C'est drôle. Les deux associés ont participé également à de nombreux workshops à travers le monde, Mexique, Japon, Serbie. Et ce soir aussi, nous avons la chance d'avoir dans la salle un 3e intervenant, Jean-Pierre Lefebvre, qui a été directeur de l'Asso des dates 93, donc le maître d'ouvrage du projet de Blanc-Ménil, et qui nous apportera son témoignage à la fois de maître d'ouvrage, mais aussi d'habitants du quartier La Pièce Pointue, où il a résidé 7 ans. Alors les architectes vont nous présenter leur projet et après, on aura une discussion sur les vertus ou les limites et les possibilités de la préfabrication. Donc on va commencer par une présentation d'Yvona et après par de Koss. Juste avant que Yvona présente, je voudrais relire une phrase qui explique un peu son travail, que j'ai tiré du film dont je vous parlais tout à l'heure. « Mon travail sur l'espace vise à briser les contraintes excessives des surfaces parallèles. Il tend à créer plus de plaisir et plus de beauté pour les utilisateurs, en explorant la variété des angles de vue ouverts par l'oblique, en jouant sur la lumière qu'ils captent, en jouant sur l'inclinaison des pans et des ouvertures toujours changeantes par rapport à l'horizontale. » C'est une petite clé de lecture pour une architecture qu'on n'a plus tellement l'habitude de voir aujourd'hui. Donc Yvona ? Si ça marche, c'est bon. Écoutez, merci pour cette jolie introduction. La limite, vous avez tout dit, c'est pas la peine maintenant que je présente. C'est l'essentiel qui a été dit dans cette phrase. Alors, il s'agit de 225 logements sociaux au Blanc-Ménil. Comme vous pouvez voir, le temps était assez long avant que l'opération soit sortie de terre. Et encore aujourd'hui, une tranche n'est pas réalisée. Alors, ce temps long, il s'exprime par le fait que le programme était modifié une fois. Nous avons donc repris les dossiers une fois et la maîtrise d'ouvrage a changé aussi. Alors, le terrain d'intervention, c'est un terrain de 6 hectares, dont une partie, elle est prise, occupée par les parkings d'interêts régionales plantés, paysagers. Et à l'origine, le terrain, il était plat, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun mouvement des terres. Il est limité sur deux côtés par les fonds parcellaire, car il se situe dans la zone pavillonnaire du Blanc-Ménil, au sud, les chemins de fer et l'avenue rue Pierre-Sémard, qui monte légèrement pour aboutir à la nouvelle gare qui venait d'être construite, qui va franchir les lignes de chemin de fer. Un des objectifs de la début, c'était de créer un quartier complètement piéton, c'est-à-dire l'accès au parking rejeté sur l'extrémité des opérations, ce qui nous permet d'avoir une grande partie de l'espace planté, les jardins privés en rez-de-chaussée ou alors les espaces publics. La terre des parkings était donc rémise le long de chemin de fer pour constituer une butte en terre pleine, une butte paysagère, qui s'est transformée au cours des années en terrain de jeu. Alors, le principe d'organisation spatiale, finalement, de l'ensemble, c'est un passage piéton qui constitue le prolongement d'une des rues, finalement, qui était terminée en cul-de-sac. Ce passage traverse le quartier entier, et il est bordé au premier niveau par une coursive ouverte donnant l'accès au logement. Tous les logements sont accessibles directement de l'extérieur, soit à partir de cette coursive, soit à partir du rez-de-chaussée. Ce passage, au fur et à mesure qu'on arrive vers la rue principale, devient de plus en plus important. L'architecture devient de plus en plus dense. Le passage se diffracte. Il y a d'autres passages et d'autres possibilités qui nous permettent d'accéder, finalement, à l'espace central de l'ensemble. Le terrain reste réservé à la construction en bois, bien évidemment, à l'exception de la partie des commerces et des activités, où, à cause des problèmes de feu, de la tenue au fait du bâtiment, le plancher au rez-de-chaussée, dans cette zone-là, est réalisé en béton, mais ce sont quand même des jardins toujours plantés sur la dalle béton. L'Ecosse, donc la densité de l'ensemble, est très faible, car il s'agit ici de réaliser sur trois hectares à peine 225 logements, ce qui est très peu. La quatrième tranche, celle-ci n'a jamais été réalisée, or, elle était assez importante, car il s'agissait aussi de désenclaves à le tissu pavillonnaire par des parcours piétons vers la gare, à travers la butte, grâce à une succession de rampes. Le terrain d'intervention, l'ensemble, est couverte finalement toujours par le même principe constructif, c'est-à-dire c'est une trame carrée toute bête, finalement, qui est répétée, toujours la même, et elle est couverte toujours par la même toiture. Elle nous permet tout de même d'avoir des organisations très différentes de l'ensemble, c'est-à-dire des bâtiments de forme hexagonale qui vont s'y greffer, qui ont une hauteur moyenne pour l'habitat intermédiaire, des bâtiments qui se prolongent après, qui sont simplement en rez-de-chaussée et en étage, type pavillon à coller, et après, donc, la partie beaucoup plus dense, celle qui donne sur la route principale de Blauménil. Alors, c'était une tentative, finalement, d'organiser dans ces quartiers le deux, c'est-à-dire d'un côté des pavillons, des maisons individuelles, et en même temps de proposer une vie collective, une vie dans un petit collectif. Alors, il y avait plusieurs paramètres qui étaient pour moi très importants. D'un côté, c'est l'éclairage, c'est-à-dire chaque appartement bénéficie de plusieurs façades, c'est pour ça que les volumes sont tellement découpés, pour capter l'éclairage provenant quasiment de toutes directions, y compris par la toiture et grâce à l'éclairage zénithal. Il s'agissait aussi de la spatialité, c'est-à-dire ces pentes de toiture qui commencent à partir du niveau de sol nous permettent de créer des espaces très variés à l'intérieur de logement. Chaque logement a au moins un pan oblique, sinon plusieurs, et ces toitures inclinées à chaque pente apparente permettent de hiérarchiser facilement les espaces. Et bien évidemment, il s'agit ici de reprendre un peu la toiture existante au Blauménil des pavillons, mais de donner quand même une autre forme et un autre caractère, car elle appartient à chaque logement, chaque logement à sa toiture, une, au groupé, elle permet d'organiser l'ensemble des duplexes. Et bien sûr, il s'agit aussi de cette convivialité, de cette convivialité qu'on essaye de créer grâce au jardin, grâce aux terrestres, et à la conception d'ensemble, de cette coursive finalement aérienne qui traverse le quartier entier, en contact avec les habitants, et en même temps l'organisation de logements qui nous permet finalement d'organiser les duplexes autour d'un vide assez agréable à plusieurs niveaux où les habitants peuvent se voir mutuellement. Donc il faut imaginer, on a l'impression qu'on a énormément de vis-à-vis, mais ce n'est pas le cas, car il y a à peu près une trentaine de logements, très souvent par logement, les façades restent très découpées. Alors il faut imaginer que par exemple, cette partie, cette partie ici, sous la toiture inclinée, c'est une chambre. Cette chambre bénéficiera de plusieurs éclairages, de plusieurs fenêtres, elle a une forme triangulaire, et pour exploiter la suretaire, nous avons installé des sous-pentes qui nous permettent en plus d'exploiter, encore exploiter mieux l'espace, en profitant des espaces pour lesquels on ne paye pas, car comme vous savez bien, à partir du moment où la terre n'est pas correcte, l'élément ne peut pas être loué, or les gens profitent pour installer plusieurs lits, les lits en forme des barraques, quoi qu'il en soit, c'est une surface en plus. Quant au séjour, or un autre type d'éclairage, se développeront en profondeur pour la partie, cette partie assez compacte, proche du prototype, c'est le prototype, bénéficieront d'une toiture à l'éclairage zénital, ou alors de plusieurs. Et bien évidemment ici, on voit toujours quand même cette toiture qui commence à partir du niveau de sol pour pouvoir créer à l'intérieur des espaces très différenciés. Alors ces deux coupes, ces trois coupes plutôt, montrent trois caractères différents de l'ensemble. La première, c'est la partie la plus proche de la zone pavillonnaire, c'est la partie la plus proche du prototype, en prolongement tout direct de la rue qui se termine en cul-de-sac. Alors, on peut constater que le groupement, il est relativement petit par rapport à l'autre, vers l'avenue, vers la rue Pierre-Sémard, qui devient beaucoup plus dramatique. Le volume monte infiniment plus haut, et le passage principal se diffracte, on retrouve un autre, et après des espaces extérieurs qui s'y greffent directement. Ici, les toitures inclinées sont utilisées dans les deux sens, aussi à partir du niveau de sol, vers le premier niveau, ou dans le sens quasiment opposé pour les ateliers d'artistes. Dans cette partie-là, partie hexagonale, les bâtiments sont assez compacts, mais l'ensemble des logements tournent autour d'un patio. Alors, c'est un patio, normalement, qui nous donne un caractère très intime d'un logement. Le même logement va s'ouvrir vers l'extérieur pour ne pas avoir quand même ce sentiment de claustrophobie. En rez-de-chaussée, les logements prendront la profondeur de volume, et chaque fois, la toiture inclinée perd ses déclarages, amènera plus d'éclarages, ou alors, ici, au milieu, la toiture va éclairer la partie profonde de ce jour. La partie haute, c'est une coupe à travers la tranche qui n'a pas été réalisée, mais qui démontre bien les principes des rampes que nous avons conçus pour arriver au niveau de la gare. Voilà le passage, une des images, la vraie colonne vertébrale de ces carriers, qui va prendre les formes différentes en fonction des groupements qui traversent, et qui va s'ouvrir sous ces petits espaces extérieurs de sorte à pouvoir garder toujours le contact avec leurs habitants. Ces passages vont s'ouvrir sur les places et les placettes de tailles différentes pour aboutir, finalement, après à cette place des ateliers d'artistes où les plans obliques, utilisés dans l'autre sens, cette fois-ci, ces plans qui montent à partir du niveau de sol vers le niveau supérieur du logement. Car dans cette zone, il y a six ateliers d'artistes qui sont accessibles directement de l'extérieur. En revanche, le logement, proprement dit, il est accessible à partir de la cursive en premier niveau. L'éclairage ici du sol, à travers le parcours à l'intérieur du logement, nous permet de garder, cette fois-ci, les vues vers le bas, vers le sol. Alors, les logements sont accessibles à partir du niveau haut, à partir de la cursive, vont s'ouvrir sur les jardins ou alors plus haut sur les terrasses, mais en partie bas du logement, en partie à du rez-de-chaussée, c'est pas incliné, tant de données, un autre aspect, un autre plaisir à la communication verticale. Le logement va se développer après sur deux niveaux ou sur trois niveaux. N'empêche que cette manière de faire circuler les gens, donne un plaisir particulier, je pense, et quoi qu'il en soit, on peut facilement profiter de l'ensemble de l'appartement qui va être dans les parties hautes de volume. L'escalier va se positionner dans cette partie-là, perpendiculairement à la pente, et ce schéma tente de montrer la spatialité de logement, la partie, enfin, plutôt, atelier logement. La partie en continu, en couleur, c'est la partie qu'on voit à coupe. Les parties en pointillés, ce sont des éléments qui sont derrière, donc, que ce coupe ne présente pas, car cette architecture qui n'est pas orthogonale, la diagonale étant suffisamment utilisée, il est très difficile de présenter très bien et facilement l'intérieur d'un logement. Alors, voilà, c'est pour incliner, la circulation qui nous amène au niveau supérieur du duplex, de l'atelier. Le logement, après, se développe à des niveaux avec l'autre partie du séjour et deux chambres derrière. Et alors, c'est cette convivialité que nous avons recherchée, cette possibilité de faire communiquer plusieurs niveaux dans un logement et découvrir en partie haute de volume le ciel à travers l'éclairage zanital des toitures et en partie basse, le sol. Voilà une autre image avec l'accès direct sur la terrasse. Cette fois-ci, l'atelier habité, partie haute du duplex avec une partie du séjour en contrebain. Et un autre type de logement, celui-là, avec la toiture inclinée qui part du niveau de sol et qui confère au logement un intérêt, un aspect assez intime avec une partie qui est toujours plus basse qu'en 1,80 m par rapport au niveau de sol car il s'agit toujours d'offrir aux gens ces espaces antérieurs en plus par rapport, pour lesquels ils ne payent pas, en plus par rapport à la surface classique. Ici, nous sommes au premier étage. Nous essayons de prendre la cursive ouverte qui est abritée, qui nous donne l'accès directement au logement. Tous les logements que vous voyez sont accessibles directement de l'extérieur. Soit il y a des triplexes et dans ces qu'on a simplement des petites rentrées. Sinon, le logement c'est un seul niveau ou un rez-de-chaussée. Alors, ce qui est intéressant à constater sur ces plans, c'est que chaque fois que vous voyez ici des flèches et des parties en pointillés, ça veut dire que ces éléments-là, cette partie des surfaces, ce sont des parties qui sont sous-charpentes apparentes. Et tout notre travail, en fait, une grande partie de notre travail d'architecte, c'était de bien positionner ces éléments de sorte pour qu'on puisse enjouir complètement car pour une grande partie, toujours, ce sont des sous-jours ou des chambres pour une chambre parentale. Par exemple, si on rentre dans ce logement, on trouvera finalement l'entrée au niveau de la cursive, la cuisine qui va s'ouvrir sur la cuisine, sur la cursive, une partie très basse au niveau d'entrée, à peine de 40 sous-plafonds et on découvre tout de suite une double hauteur, même quasiment triple grâce à l'enclinaison des toitures. Et après, de nouveau, des grandes sous-plafonds et cet élément sous-charpente apparente dont la partie en façade à la hauteur classique d'un étage et après, on monte plus haut pour aboutir ici à 5 mètres. La chambre parentale trouvera sa place en bout des parcours, prendra sa forme triangulaire et les chambres des enfants trouvent la place en partie haute, une chambre triangulaire, une carrée qui va s'ouvrir sur ces vides et en même temps sur une terrasse, une petite terrasse accessible. Alors, ce sont des logements finalement où les communes disparaissent, où les couloirs disparaissent au maximum et où on essaye d'augmenter au maximum le plaisir finalement de la vie en collectivité, la partie commune, celle du séjour. Voilà, en deux logements, nous retrouvons ici un séjour, un séjour qui se développe en profondeur avec une chambre parentale derrière, la cuisine traitée à l'américaine avec un bar, en partie haute, un coin jeu et deux coins et deux chambres derrière, une avec une petite sous-pente qui permet d'utiliser encore en plus l'espace sous les pans inclinés. Espaces jeux ou espaces de travail avec une chambre d'à côté un séjour ou alors une cuisine ou alors un type de logement toujours en duplex et cette fois-ci nous sommes dans la partie la plus basse des volumes des bâtiments qu'on pourrait considérer comme des maisons individuelles à coller avec le système des pargolas qui nous partagent les jardins en jardin de représentation de vent et en jardin qui va se faufiler à l'intérieur du volume où les volumes commencent à partir du niveau du sol se prolongent après à l'intérieur par des pans horizontaux et ensuite épousent cette succession de toitures inclinées qui nous permettent après d'arriver au niveau plus élevé du duplex. Voici un exemple de groupement les jardins privés la partie finalement qui passe ici du jardin entre les deux de parties du logement et toujours cette présence partout des pans inclinés des déclarages zénitaux qui nous permettent finalement de déterminer des lieux des lieux de vie d'une manière très différente en hiérarchisant les espaces le séjour avec la partie basse ensuite partie basse inclinée ensuite partie horizontale une sur-autaire une double-autaire une chambre parentale partiellement sous-toiture après à l'auteur classique une cuisine qui s'ouvre sur les jardins et nous ressortons du logement cette fois-ci ayant être accompagnés par deux courants sous-plafonds donc donc les quatre quasiment classiques qu'on a l'habitude de voir et dans les cas de logement un seul niveau par exemple comme celui-là l'accès aussi classique des 40 sous-plafonds et ensuite on découvre de nouveau la sur-autaire du séjour qui se termine après par l'horizontalité du plafond et alors après la cuisine dans la partie basse et basse de volume le parcola donne un caractère assez intime à cet ensemble et le parcours que nous venons de faire voilà c'est celui-là c'est ce jardin qui se prolonge en l'intérieur c'est ce jardin devant et donc l'ensemble qui va se développer autour de la double terre voilà quelques exemples c'est un ici on découvre l'escalier finalement qui nous permet de faire communiquer les deux niveaux de duplex on retrouve ici une partie en mécanine la partie haute de logement et après donc ce jour va épouser des formes différentes et une volumétrie différente et c'est comme si on voulait sculpter voilà l'espace en notre cas de figure cette fois-ci c'est une chambre et le séjour en profondeur ou alors un exemple de logement d'un seul niveau avec le séjour et deux toitures en charpente apparente c'est un duplex avec le deux chambres en partie haute et le coin jeu deux chambres en rez-de-chaussée et je voudrais on ressort finalement de l'antérie et on retrouve maintenant l'aspect actuel du logement car les images que vous avez vues auparavant c'était les images qui ont été faites au début de la livraison donc le bois des puits a changé de couleur le quartier est assez végétalisé les plantations que nous avons projetées car à l'époque c'était à nous de les faire les paysagistes je ne dirais pas qu'ils n'existaient pas mais on faisait par appel aux paysagistes à l'époque et du coup c'était à la charge d'architectes de dessiner tous ces espaces extérieurs et de dessiner et de projeter les plantations des fois on ne retrouve plus les volumes en été il est très difficile de pouvoir découvrir finalement certaines parties du bâtiment et ces images finalement qui ont été faites il n'y a pas très longtemps montrent à quel point la végétation a envahi l'ensemble parce que toutes ces images les quatre dernières images se réfèrent à cette place voilà cette place était comme ça il y a 25 ans et quelque part quand je vois l'état actuel de ces quartiers je me suis dit que nous sommes parvenus quand même à rendre à rendre à la ville du Blé-en-Ménile les vergers de l'époque car les terrains d'intervention à l'époque c'était une friche c'était une friche avec un sous-bois et avec des vergers abandonnés et quelque part je pense si on est arrivé à ne pas rater après aussi le moins partiellement cette symbiose entre l'architecture l'urbanisme et le paysage c'est peut-être aussi grâce au bois et voilà je voudrais terminer sur des photos de chantier et la dernière tranche les montages effectués sur place et le prototype c'est de la préfabrication merci très bien j'ajoute qu'on peut voir les maquettes du projet derrière avec le plan masse et les quatre phases dont une phase qui n'a pas été réalisée maintenant c'est au tour de cause de nous présenter leur projet je vous remercie bonsoir on va essentiellement parler du projet qui est également exposé qui a pris heureusement un peu moins de temps à faire notre histoire avec le bois ça a commencé nous on a été formés à Belleville dans une culture très béton béton cubique et notre histoire avec le bois elle a commencé avec une petite maison comme ça réalisée dans les Landes une maison de week-end où on a découvert l'univers des charpentiers et puis surtout redécouvert le matériau et un aspect un niveau de plaisir dans la fabrication du projet qu'on commençait à plus vraiment trouver sur des projets on va dire conventionnels suite à quoi on a décidé le bois c'est génial on va tout faire en bois ce qui nous a permis de perdre une trentaine de concours d'affilée donc tout ça c'est des concours qui étaient proposés en bois et bon c'était plus ou moins honnêtement dit que vous avez perdu parce que c'est en bois plus ou moins malhonnêtement dit parfois le projet n'était peut-être pas le meilleur non plus mais enfin il y a quand même eu pendant très longtemps un blocage énorme à un niveau on va dire officiel sur les municipalités d'office d'HLM de départements etc sur des constructions en bois juste un mot là-dessus il y a un cas assez intéressant qu'on connaît dans la dans la Zaxe-Sène-Rive-Gauche avec le bâtiment de la Halofarine il est inscrit dans le texte même du règlement de de l'université que le bois dans la construction est interdit ça ça a été au concours ça nous a été opposé donc c'est arrivé à des points carrément incroyables l'université en fait voulait un bâtiment en bois du coup c'est pour ça qu'ils étaient vachement contents quand quelques années après on a fait le restaurant de la Halofarine de l'autre côté parce que comme le maître d'ouvrage c'était le Crous du coup cet article de leur règlement ne s'appliquait plus pour en revenir à Philippe de Girard donc on est sur une parcelle parisienne assez classique donc assez profonde assez étroite dans un quartier qui est en pleine gentrification enfin c'était pas trop le cas quand on est arrivé c'est incroyable comme ça a changé un des arguments pour le bois qui intéressait beaucoup la Siampe c'était le chantier sec et notamment les nuisances de chantier par rapport aux riverains puisque donc sur un chantier comme ça en cœur d'îlot avec une des rares résidences privées du secteur la question des nuisances de chantier était assez importante et puis l'autre argument c'était de se dire sur 58 mètres si on commence à être en construction conventionnelle on va déployer un univers de grues de chantier de livraison totalement faramineux et qui va devenir assez compliqué un des enjeux pour nous du projet c'était ça c'est donc l'état initial c'était comment garder quand même cette espèce d'ambiance de cour parisienne un peu un peu déglinguée par pas mal d'années de squat mais quand même cette capacité de ces espaces intermédiaires entre le logement et chez soi dans la ville pour créer des vies sociales intermédiaires donc l'objectif c'était vraiment de tout centrer sur la cour sur cet espace majeur qui va vraiment de la rue qui traverse toute la parcelle qui est exposée plein sud sur laquelle quasiment tous les séjours des logements ouvrent pour qu'on soit toujours c'est toujours c'est sa cour c'est son jardin et puis qui permet d'accueillir par ses extensions un petit peu d'activité sociale au point qu'aujourd'hui ça a été annexé ce coin là pour faire un potager collectif au même moment on faisait un autre projet alors c'est ces deux concours en parallèle sur lesquels on a appliqué un peu les mêmes principes formels c'est à dire d'une structure de base extrêmement rationnelle et rectangulaire sur laquelle on vient rajouter des éléments qui permettent de faire varier un peu les typologies et donner finalement à chaque logement son identité alors celui-là aussi au moment du concours on l'imaginait en bois avec nos ingénieurs structures et puis quand même du R plus 5-6 à l'époque ça a eu du mal à passer lors des premières réunions avec le bureau de contrôle et comme il y avait déjà pas mal d'autres enjeux pour le mettre d'ouvrage dessus on est repassé en béton par contre avec la SIAMP on a tenu bon enfin eux et nous on était tout à fait en phase là-dessus et donc voilà la cour aujourd'hui qui est cet grand espace il y avait une diapo qui a sauté ce grand espace qui est à la fois une espèce de salon partagé par tout le monde le lieu par lequel on rentre le lieu qu'on regarde là où jouent les enfants etc faire un bâtiment aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez compliqué ça c'est une tentative a posteriori de recenser tous les acteurs de cette opération de la SIAMP que nous avons regardé au milieu quand même alors à chaque fois je regarde ce graphique je m'aperçois qu'il en manque quelques-uns mais enfin on est dans un univers d'une complexité assez impressionnante et tout ça pour dire aussi qu'une chose très très importante pour nous un des plaisirs qu'on a dans notre métier c'est les relations humaines avec les gens qui fabriquent le projet avec nous de la maîtrise d'ouvrage jusqu'au simple ouvrier alors c'est vrai que ça devient très très compliqué quand on est devenu dans cette espèce de prolifération et puis on s'aperçoit qu'il y a aussi des gens qu'on oublie parfois alors bêtement les riverains alors les habitants ont très difficile dans du logement social de les rencontrer avant et puis les riverains en fait ils ont eu deux interlocuteurs sur la durée du chantier l'huissier et nous quand on se lance sur un chantier comme ça alors c'était donc 30 logements dont 15 neuf qui sont donc entièrement en construction bois la mise au point des détails a été assez complexe pas tellement sur des questions de feu alors on était quand même un peu dans le vide il n'y avait pas beaucoup de références voire pas du tout de références et pour les ingénieurs et pour le bureau de contrôle au niveau du feu les pompiers étaient plutôt favorables au bois c'était plutôt les questions d'acoustique et de transmission d'acoustique entre les niveaux et on termine avec quelque chose qui ressemble plus à des technologies de salles de spectacle avec des faux plafonds sur suspente désolidarisés des murs les planchers les surépaisseurs de planchers sont désolidarisés des murs etc des technologies comme ça de boîte dans la boîte extrêmement sophistiquées alors le dessin on est vachement content quand on l'a fait et que tout le monde l'a validé et puis après se poser la question de comment on va le fabriquer puisqu'en fait c'était à l'époque quasiment et même aujourd'hui extrêmement difficile d'avoir une entreprise de charpente bois qui assume le fait d'être entreprise générale et de prendre en charge complètement la construction du projet les charpentiers disaient bon ok on veut bien venir dans Paris faire ton truc enfin votre truc mais par contre nous on met nos murs et après on s'en va donc on avait un montage en macrolo avec une entreprise générale qui faisait à peu près tout sauf charpente bardage et donc tout il y a eu tout un travail assez subtil pour définir les limites de responsabilité à partir des désordres qui peuvent arriver après donc par exemple ça le trait que vous avez noir délimite la partie entre l'entreprise générale normale et puis l'entreprise de charpente avec notamment des problématiques assez trapues sur l'étanchéité à l'air qui sont donc traitées sur cette limite là avec l'idée que les responsabilités en cas de désordre soient relativement claires alors après on vous a préparé un petit best-of du chantier chantier très propre comme vous pouvez le voir avec un recyclage in situ des déchets de chantier c'est l'avantage de construire en bois pour les ouvriers alors la première bonne surprise du chantier c'est que le bâtiment sur rue qu'il fallait conserver absolument suite à son inscription par une petite étoile orange dans le PLU parisien en fait ne tenait pas debout et qu'une fois les démolitions faites il s'est avéré qu'il y avait en fait les mules structurelles étaient prises dans des triples épaisseurs qui cachaient un petit peu tout ça et que donc c'était en train complètement de s'effondrer ce qui fait que ce bâtiment a été entièrement rebâti à neuf et puis pendant ce temps-là au fond on commençait à construire on commençait à amener une fois la dalle du parking réalisée on commençait à amener les panneaux de murs et de planchers bois pour la construction le projet est extrêmement rationnel sur des trams qui ont été optimisés avec les charpentiers pour les problèmes de rotation de camions parce que ce chantier dans Paris c'est aussi ça c'est combien d'heures on peut bloquer la rue par semaine pour livrer nos panneaux combien de panneaux il faut livrer par semaine pour qu'on soit sur des cadences acceptables combien est-ce que l'usine peut en fournir c'est des questions quand on attaque la construction bois c'est des questions qui se posent quasiment dès le premier coup de crayon et puis donc là on voit c'est avant la pose d'une boîte et c'est là où le travail avec les charpentiers est assez magique puisqu'à gauche vous avez la solution structurelle de ces boîtes en porte-à-faux proposées par nos ingénieurs qui est donc une solution on va dire d'ingénieurs très normal et la solution mise en place par le charpentier est comme vous pouvez le voir relativement différente puisqu'il a travaillé en fait ça ça les enquiquinait cette approche là parce que ça supposait un temps de mise en oeuvre extrêmement élevé il fallait étayer pendant qu'on réalisait enfin tout ça alors que ça en fait il fait travailler il fait travailler en fait cette partie là via ce fichier dans un élément qui fait qu'en fait tout le bâtiment travaille comme une grande poutre échelle qui vient reprendre ce petit porte-à-faux ce qui fait que tout ça en fait toute cette boîte au lieu de se monter en une ou deux journées comme ici se montait en à peu près dix minutes chrono voilà donc se monte on vient juste accrocher ça sur la façade j'avais un petit film qui vous montrait ça mais enfin vous pouvez me croire sur parole et puis après après on vient plus classiquement apporter le bardage donc là on voit aussi toute la complexité d'un chantier dit propre et dit sec dans un milieu parisien extrêmement contraint et avec la coexistence avec un chantier avec également les entreprises plus classiques du béton donc là on voit la mise en oeuvre des panneaux la préfabrication c'est bien mais quand on est à Paris il y a beaucoup d'accidents de chantier notamment le relevé de cette petite fenêtre de second jour par le géomètre il s'était juste planté d'un mètre et donc il a fallu légèrement improviser sur le chantier mais une fois de plus avec des charpentiers qui aujourd'hui sont équipés avec des machines de découpe numérique etc finalement ce truc qui aurait pu être assez grave s'est rattrapé finalement juste sur un aller-retour du semi-remorque donc là on voit un peu les fins de chantier avec quelques moments un peu acrobatiques puisqu'il fallait tenir le porte-à-faux par des étais en provisoire avant de réaliser la fin d'un local qui était ici sur lequel allait venir le mur qui finalement soutenait tout ça tout ça pour un problème de gabarit de livraison de certains éléments donc l'intérieur alors c'est toujours beau quand c'est en bois donc on travaille avec des systèmes de couches qui se rajoutent à des couches et puis tout le monde vient par-dessus rajouter ses affaires et un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui sur la construction bois c'est un peu la sous-qualification du second oeuvre qui n'a pas du tout encore intégré le degré de précision et de préparation de chantier et d'anticipation des charpentiers donc ça peut donner ce genre de choses ça peut donner ce genre de création assez intéressante sur un réseau double flux en sous-sol réalisé pendant un week-end parce que bon il sentait bien qu'il prenait un peu un risque en se lançant là-dedans bon c'est intéressant aussi comme un pourcent artistique ça donne aussi ce genre de ce genre de choses à ce qu'on est toujours assez heureux de découvrir à la fin quand voilà pourquoi faire simple quand on peut réussir à faire beau et puis ces problèmes de coexistence entre des gens entre des gens qui mettent en oeuvre des produits qui sont déjà quasiment finis avec par pluie par vapeur isolation etc et des gens qui sont habitués sur un chantier à tout poser un peu n'importe comment donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir de dégradation finalement avant la livraison et toutes les reprises extrêmement laborieuses que ça suppose donc maintenant juste une petite promenade dans le projet donc sur rue alors aussi on nous a vachement fichu la paix sur le fait de construire en bois dans Paris parce que sur rue il fallait donc réhabiliter un bâtiment typique de faubourg en l'isolant par l'extérieur c'était le début du plan climat de la ville de Paris les ABF étaient vent debout contre l'idée que les bâtiments haussmanniens les terminaient avec du polystyrène expansé dessus et donc ils étaient totalement focalisés sur cette façade et pas du tout sur ce qui se passait derrière donc on rentre par un porche et on arrive sur cette grande cour avec une végétation qu'on a voulu quand même assez abondante qu'on a travaillé avec des paysagistes pour le coup cette petite place les vues quand on monte sur les paliers d'étage en arrivant au logement avec toujours cette idée que quasiment jusqu'à la porte de chez soi on est toujours en contact avec l'extérieur et les logements se prolongent tous quasiment par une terrasse extérieure et je terminerai par le petit bonus qui sont ces grands bonheurs quand on arrive dans du logement social dans les prix et à Paris à avoir des fenêtres dans les toilettes ça n'a l'air de rien mais pour moi ça fait un peu le neuvième dan de l'architecture compliquée merci juste un petit mot pour dire pour ne pas penser que cette présentation est un réquisitoire contre la préfabrication puisqu'on est là quand même pour parler de ça mais au contraire on arrive aujourd'hui à trouver une grande liberté dans la contrainte c'est à dire que le fait de préfabriquer nous permet d'atteindre des niveaux qu'on ne savait plus atteindre sans doute avec le béton c'est à dire des choses qui sont très techniques très créatives et très innovantes et ça nécessite néanmoins d'avoir une très très bonne connaissance des procédés constructifs de bien les maîtriser et de ne pas en être victime sur ce sujet là on était disons dans une phase qui était assez disons encore un peu charnière puisqu'on est un R4 100% bois on a choisi d'avoir des planchers secs ce qui complique encore une fois la mise en oeuvre mais aujourd'hui on peut dire que l'espoir qu'on a et ce qu'on développe aujourd'hui à l'agence c'est de travailler de la préfabrication de manière extrêmement disons de manière le plus aboutie possible de manière à ce que la mise en oeuvre sur le chantier soit le plus réduite possible et ça ça va nous permettre de développer des projets et les projets qu'on a actuellement à l'étude nous le démontrent des projets qui sont vraiment dans un niveau de finition d'exigence technique et de disons de résolution même architecturale très aboutie Juste une dernière petite chose aussi une grosse découverte avec ce projet alors on en avait un petit peu l'intuition par les quelques projets qu'on avait de maison qu'on avait pu faire avant c'est aussi la qualité de confort d'habiter dans du logement collectif en bois en fait tout est très souple c'est comme d'habiter dans un instrument de musique il y a un son qui est complètement différent une ambiance hygrométrique qui est complètement différente il y a vraiment au niveau de la sensation et de la perception de l'espace il y a quelque chose qui est radicalement différent d'une construction on va dire dure comme elle peut l'être le béton Très bien merci On voit vraiment deux époques un peu de la construction bois différentes aujourd'hui le bois est quand même dans une phase d'industrialisation marquée aussi avec une réglementation qui a l'air très forte notamment sur les points acoustiques et thermiques on pourra peut-être faire après un parallèle entre les deux projets je voulais revenir au projet de Blanc-Ménil qui est construit lui dans des temps un peu plus pionniers où il n'y avait pas autant de projets en bois où il y avait le bois c'était un peu comme une alternative on voyait les projets Sirenge ou les projets Asperon donc ça avait un côté aussi qui n'était pas dans la norme de tous les modèles les composants préfabrication béton ou acier qu'on avait connu un peu auparavant le système que vous mettez en place à base de un peu de carré disons plan carré en fait paraît simple et on arrive très vite à générer une complexité énorme dans les parcours les imbrications je voulais que vous nous expliquiez un peu comment vous avez fait pour gérer les choses aussi au niveau de chantier ce que vous n'avez pas vous m'avez raconté vous n'aviez pas dessiné d'élévation puisque de toute façon ça aurait été illisible pour une entreprise et de quelle manière vous gériez en fait toute cette construction de logement les fenêtres donc comme vous disiez qui étaient jusqu'à 30 ou 36 fenêtres par logement donc des petites fenêtres mais énormément de fenêtres comment gérer ça avec une entreprise sans devenir complètement fou c'est assez simple car ce projet qu'on a l'impression qui est excessivement difficile incompréhensible et complexe il est toujours basé sur le même élément sur le même élément qui va toujours se répéter alors il est utilisé soit en tant que carré soit en tant que triangle on utilise la diagonale et il est vrai que la diagonale complique car on multiplie les liaisons quand on est en carré on a donc les deux faces qui sont parallèles on a toujours les mêmes détails qui se répètent la diagonale va nous augmenter la quantité des détails à reproduire mais elle va au lieu de voir 4 on va avoir 8 ou 9 donc c'est tout à fait tout à fait gérable après il est vrai qu'avec ces principes de projet dessiner les façades ça ne sert à rien ça ne sert à rien car de toute façon à partir du moment où vos façades sont en diagonale vous avez des raccourcis de toute façon c'est incompréhensible à ça ça ajoute après donc les nuits des bâtiments qui sont toujours décalés donc ça n'a absolument aucun sens en revanche ce qui est toujours assez explicite c'est de faire un cahier de détails c'est un cahier d'une vingtaine de pages où on donne toutes les explications nécessaires à l'entreprise pour construire ce projet c'est à dire dans ce cahier de détails on dessine les fenêtres qu'on souhaite avoir on donne les proportions des fenêtres on les positionne par rapport au sol par rapport au plafond on décide tous les détails des liaisons des façades suivant donc les directions qu'on souhaite avoir on fait une petite coupe pour montrer comment la toiture est calée car la toiture inclinée est calée toujours de la même manière on ne déroge jamais à cette règle et une fois quand vous avez déterminé ces éléments vous avez vos plans et sur vos plans vos châssis sont positionnés et ils seront cotés dans notre cas de figure il s'agissait toujours de mettre en valeur les angles donc les fenêtres sont placées en angle ou alors au milieu de façade il y a comme ça des règles de jeu qu'on arrive à élaborer et à en poser alors les projets c'est plutôt ils n'ont que l'histoire d'études avant car pour étudier tous ces projets de telle complexité bon car j'avoue quand même que c'est assez complexe il faut travailler en permanence sur la maquette et sur les plans on ne peut pas considérer qu'on fait la maquette pour la beauté des maquettes et on ne s'intéresse pas aux plans donc c'est un vaille qui vient entre le plan et la maquette et si on monte dans la salle à côté la maquette d'études c'est pour expliquer finalement que c'est du mécanon la maquette elle est en bois c'est un module qui est découpé en bois soit carré soit en rectangle et on essaie de juxtaposer ces éléments on essaie de composer les volumes pour qu'ils nous plaisent bien évidemment en dessinant en main levée pas sur l'ordinateur à l'époque de toute façon il n'existait pas mais les croquis à main levée c'est toujours très explicite pour voir si la solution proposait marge et au démarrage nous avons proposé commencer par des petites maquettes au centième très schématiques simplement pour voir quel agencement des toitures quelle intersection des toitures nous intéresse et pour quelles fonctions mais au stade des chantiers une fois quand les dossiers sont signés les dossiers d'appel d'offres avec les entreprises et bien les carottes sont cuites il faut qu'ils nous suivent donc à partir de ces moments là l'architecte sur chantier a son rôle à jouer il faut quand même il faut quand même imposer aux entreprises à ne pas céder car chaque fois très souvent les entreprises ont quand même beaucoup d'idées et rarement ce sont les idées des architectes en fait alors après au niveau de fabrication du projet et vous savez les architectes ont plusieurs contrats moi une fois dans ma vie et c'est il n'y a pas longtemps j'avais un contrat qui m'a permis d'aller jusqu'au bout c'est à dire on dessinait les dossiers de réalisation on imposait à l'entreprise la manière dont souhaitait avoir la construction vous voyez c'était le travail plus ou moins des ingénieurs plutôt des ingénieurs avec l'architecte mais les contrats précédents m'ont posé le travail d'architecte jusqu'au certain point c'est à dire en tant qu'architecte j'ai dessiné tout ce que je souhaitais qui soit réalisé comme il faut c'est à dire j'avais une idée comment il faut faire le plancher bien sûr il y avait des schémas comment organiser ce plancher mais quelle poutre passe de gauche à droite ou à gauche à droite et comment elle passe à la limite c'était une solution que l'entreprise pouvait apporter donc c'était négociable vous voyez car en France au moins à cette époque là les missions très détaillées des architectes étaient très mal vues contrairement à l'Allemagne où les architectes suivent et suivaient toujours les projets jusqu'au bout en sachant exactement combien de clous ils vont mettre dans les constructions bois en France les entreprises avaient la tendance à l'époque de fermer les dossiers vous voyez il n'y avait pas de confiance il a fallu qu'ils puissent avoir un peu de flexibilité pour dire voilà vous souhaitez avoir ce volume mais nous on va vous apporter peut-être cette solution là si cela vous convient je ne sais pas si j'ai répondu oui en fait c'est une sorte d'algorithme on peut comparer ça vous dessinez des sortes d'instructions pour les fenêtres suivant les pentes ou les bardages ou les façades ou les jonctions oui on dessine tous les détails qui nous intéressent on a dessiné tous les gardes-cors avec le calpinage des gardes-cors on a dessiné les principes des calpinages des façades mais si vous voulez c'est relativement simple car le projet est répétitif donc une fois quand on a étudié comment on traite la diagonale de la trame une fois qu'on a déterminé comment on trouve les pignons sur la trame des 4,4 mètres ou alors un morceau de façade pris en sandwich en deux planchers horizontaux on a résolu quasiment vous voyez tous les problèmes peut-être Christophe avait une question non mais c'est juste un constat il y a quand même dans la méthode quand on voit ce projet que je trouve absolument magnifique qui nous nourrit nous évidemment puisqu'il est bien avant le nôtre on se dit que l'informatique serait le seul moyen d'y arriver paradoxalement alors que tout c'était fait à la main on voit des magnifiques dessins à la main etc aujourd'hui nous qui travaillons avec des maquettes numériques complexes on se dit que c'était sans doute ce qui n'est pas vrai tu l'expliques bien il y a une méthode il y a une façon ça c'est un des premiers constats après dans le projet lui-même moi ce que je trouve absolument remarquable et ce qu'on essaye nous de ne pas perdre c'est l'idée que dans un logement tout n'est pas déterminé il y a des espaces qui verront le jour et verront un usage que nous architectes on ne peut pas déterminer et qui fait que la suite elle sera donnée par les habitants qui l'investissent je pense que ce qu'on a le plus perdu dans les 20 dernières années dans le logement pour dire social et aujourd'hui en accession c'est cette capacité à surdéterminer tous les lieux dans lesquels on a vie parce qu'on est pétri de normes handicapées, acoustiques etc. et à la fois que ce soit de la façon que l'on a d'accéder à son logement c'est à dire les espaces intermédiaires dont tu parles c'est coursive c'est lieu où on peut imaginer plein d'usages jusqu'à l'intérieur du logement où il y a mille manières d'investir un lieu je trouve ça assez on appelle une chambre une chambre alors qu'on ne sait pas si ça va devenir un bureau et toi dans ton projet tu as cette capacité à faire des lieux qui deviendront on ne sait pas quoi et c'est ça que je trouve merveilleux et aujourd'hui nous notre quête elle est d'arriver à ça c'est à dire retrouver des logements dans lesquels il va se passer des choses qu'on n'a pas tout à fait déterminées dans un cadre qui est sans doute encore évolué tu le sais vers plus de contraintes plus d'optimisation plus de pression foncière fiscale technique etc. et donc le moyen que l'on a trouvé pour arriver à disons à cette petite grain de folie qui amènera sans doute plus d'usages bénéfiques c'est disons une maîtrise de la technique et de la préfabrication voilà un peu le raccourci pour essayer de trouver des corrélations oui mais cette technique et cette industrialisation n'est pas en contradiction ne devrait pas être en contradiction avec le plaisir le plaisir d'habiter voilà car cette notion de plaisir elle a un peu disparu tout de même vous voyez à la limite je trouve que le métier d'architecte change relativement peu c'est à dire on a de nouveaux matériaux les techniques changent mais le plaisir lève le plaisir quand on pense à la villa pompéenne aux romains en fait ils savaient vivre quand même en commençant par la villa pompéenne avec l'atrium avec cette toiture qui se déverse dans l'amplivium on attend l'oculé on a des plantes on a de la peinture on a clair obscur on a toute cette hiérarchie finalement des espaces à l'intérieur du biologique et d'ailleurs Wright l'a pris plusieurs siècles plus tard dans sa maison Herald etc. mais les plaisirs restent je pense pour tout le monde les mêmes j'aimerais revenir aux questions toujours de fabrication sur Pierre Semar en fait il y a une cellule il y a la répétition et en plus c'est un projet qui se déroule en trois actes donc on répète trois fois le projet mais sans jamais le répéter puisque les entreprises changent et donc je voulais savoir quand vous avez choisi d'opter pour la préfabrication ou pas si vous aviez au fur et à mesure des phases quels enseignements vous aviez pu tirer des phases précédentes et peut-être aussi qu'on regarde le projet en regard de Ivry qui est un projet béton mais qui est construit sur des principes architecturaux similaires pourquoi le béton pourquoi le bois est-ce que la préfabrication est la seule solution à des ensembles répétitifs ou pas c'est à dire en Blanc-Munier j'avais pas tellement le choix l'entreprise une fois ayant signé le dossier marché en fait le dossier de réalisation a proposé la préfabrication préfabrication des façades c'est un système qui l'a rangé mais le procédé constructif en bois tu l'avais décidé avant quand même j'ai décidé le système pote aux poutres ah oui ah mais pas obligatoirement en bois obligatoirement en bois tous les détails étaient obligatoires à me dessiner en bois mais je n'ai pas imposé le procédé constructif montage sur place ou préfabrication voilà donc les projets étaient conçus des A à Z en bois avec tous les détails nécessaires mais nous sommes pas allés jusqu'à ce point de réalisation n'ayant pas de dossier réalisation à charge c'est l'entreprise qui a préféré cette solution là et la solution cette solution n'a pas été retenue pour les deux tranches suivantes où les entreprises les deux suivantes préféraient démonter l'ensemble sur place pourquoi car c'est plus rapide probablement leur bureau d'études ne suivait pas la préfabrication car la préfabrication soit c'est la maîtrise d'oeuvre qu'il a faite elle est contraire prévue pour soit après c'est à la charge de l'entreprise mais il faut avoir quand même un bureau d'études solide il ne faut pas après se tromper avec les étiquetages bref la préfabrication s'il n'est pas très bien suivi pose beaucoup de problèmes donc c'est surtout la rentabilité je pense de l'entreprise en fonction de son savoir-faire qui a décidé de procédé de réalisation sur place et que ce soit la préfabrication ou pas à partir du moment où mon dossier il est ou le dossier d'architecte est respecté je ne vois pas d'inconvénient et le béton alors pourquoi le béton à Ivry le projet d'Ivry est beaucoup plus dense le projet d'Ablomé-Nille c'est le rez-de-chaussée plus trois étages trois niveaux après si on arrive à R plus 4 c'est simplement suite aux toitures inclinées on a une sur terre le projet d'Ivry la réalisation d'Ivry c'est R plus 7 nous sommes dans un cadre urbain nous sommes entre pignons de l'existant donc réaliser ça à l'époque en bois je pense que c'était quasiment impossible au moins au moins dans les prix plafond des HLM car chaque fois quand même tous ces projets rentrent dans les prix quand on réalise les bâtiments sociaux les logements sociaux et contrairement aux grands projets où des fois on craque l'argent en fait on dépasse le prix de 300 400 pour cent dans l'habitat social quand même il est très important de faire ce qu'on appelle rentrer les projets dans les prix donc de respecter les prix qui sont imposés et alors on est obligé quand même de travailler dans ce sens un bâtiment un prix donc il faut quand même choisir les matériaux qui nous conviennent qui sont valables pour rentrer les projets dans les prix à partir du moment où les projets il est trop haut en fait il est trop assez dense il est haut à l'époque et on ne pouvait pas les réaliser dans les prix plafond en bois d'ailleurs même au Blanc-Ménil la partie de commerce qui longe la rue principale et le plancher haut il est en bois et pardon il est en béton car il était beaucoup trop cher c'était possible de le faire en bois mais ça n'avait pas de sens c'était trop cher pour respecter les tenues au feu demandées par les pompiers donc à Ivry et quand même c'était ma première réalisation mais ce n'était pas mon premier travail d'architecte mon premier travail d'architecte c'est le projet de Blanc-Ménil qui a commencé il y a très très longtemps et je souhaitais faire du bois je souhaitais avoir les façades en bois mais vu l'effet que c'était ma première réalisation je n'ai pas eu de feu vert de la part du maître d'ouvrage très bien merci alors aussi il y a la préfabrication ça renvoie aussi tout de suite à l'industrialisation aussi qui est un rêve un peu qui traverse l'architecture moderne depuis les années 30 avec des idées d'optimiser la production sur la chaîne de l'usine c'est vrai qu'un projet comme Blanc-Ménil où on observe beaucoup de répétitivité on pense que la répétitivité c'est quelque chose d'optimal mais alors vous m'avez dit quelque chose qu'on a préparé la rencontre c'est qu'en fait aujourd'hui sur les projets maintenant il y a une telle fabrication numérique que la répétitivité c'est plus la réponse est-ce que vous pouvez revenir sur ça oui le paradoxe c'est qu'aujourd'hui c'est vrai ce que tu dis c'est que le caractère industriel de la construction c'est un rêve d'architecte de promoteur depuis longtemps mais on est en train à mon avis d'y arriver en tout cas par la filière sèche par le bois on n'a jamais été aussi proche la logique de la répétitivité elle est plus disons systématiquement corrélée à une logique de prix c'est-à-dire qu'effectivement il faut qu'il y ait des trames intelligentes pour éviter de déplancer de la matière mais le numérique a amené à des machines à découper des grands panneaux surtout quand on travaille en plis croisés en CLT aujourd'hui voilà on a beaucoup plus de liberté là-dedans et le fait d'être répétitif est moins disons fondamental c'est pour ça que nous on est très attaché à cette logique d'industrialisation pour plusieurs raisons d'abord parce que ça développe une filière qui est sans doute très vertueuse la deuxième c'est que ça développe des savoir-faire de compagnons qui ont un rapport à la mise en oeuvre qui est plus intime c'est moins fractionné c'est un savoir-faire qui est plus qualitatif la partie environnementale on n'en parle pas mais tout le monde est je pense convaincu qu'il y a une vraie vertu à trouver disons une filière complète et à la structurer ce qui n'est pas encore tout à fait le cas et en tout cas sur la rentabilité le numérique aide beaucoup à ce que voilà aujourd'hui même un mur à haussature bois pour beaucoup de gros charpentiers industriels ça se monte sur une machine c'est à dire qu'on n'assemble plus même s'il y a beaucoup de petits éléments en bois à assembler c'est des machines qui les montent donc il y a un travail en atelier qui est de plus en plus mécanisé et ça permet de libérer un peu c'est un peu caricatural mais le compagnon est d'avoir une tâche beaucoup plus qualifiée sur la façon de fabriquer l'objet et après une intervention sur le chantier qui est évidemment plus réduite donc moins dangereuse moins pénible bon je suis passé l'autre jour devant le TGI qui est sans doute le tribunal de grande instance de piano qui est sans doute le bâtiment le plus emblématique du moment c'est quand même un des grands projets du moment il y avait un gars en botte en train de coud de vibrer du béton voilà je me suis dit c'est quand même dingue dans un bâtiment c'est encore un archaïsme rare et je pense que la filière du bois va développer cette espèce de disons de sauter le pas d'une mise en oeuvre un peu plus un peu plus industrie un peu plus disons contemporaine et avec le renfort des normes il y a un aspect qui est un peu contradictoire c'est à dire promouvoir le bois mais en fait on en arrive avec les réglementations acoustiques et feu et à devoir finalement le cacher donc on parlait de la sensualité de vivre dans du bois comment ça peut s'exprimer dans ces contextes ça c'est une question pour les causes et après ce serait pour Ivona en fait comment ça m'interroge comment vous avez fait pour arriver à isoler avec tous les logements phoniquement les uns des autres avec toutes ces superpositions que vous créez donc comment voilà comment on peut réaliser répondre à des contraintes quand même d'habitat de confort en gardant quand même le bois où on voit dans les images d'appartements c'est quand même aussi un plus d'avoir pas le bois seulement en façade mais d'habiter vraiment dans un univers en bois oui c'est sûr que du coup quand on a fait la rue Philippe de Girard on nous fichait une paire royale parce que c'était pas un sujet qui intéressait à grand monde la construction bois enfin le renouveau de la construction bois dans le jeu collectif aujourd'hui c'est vrai que l'arsenal réglementaire c'est un poil épaissi en même temps je pense que tout le monde partage aussi cet objectif de voir plus de que la présence du bois soit plus forte dans l'expérience quotidienne que ce soit pas quelque chose qui est appris dans un millefeuille de matériaux rapportés ce qui à mon avis pose aussi pas mal de problèmes sur la pérennité dans le temps de ce type de structure et puis paradoxalement les réglementations aussi favorisent du coup maintenant aussi l'apparition du bois typiquement sur les PLU alors je crois que le décret ou je sais pas quoi qui est pas encore passé mais on aura le droit à des hauteurs supplémentaires si on est en construction bois puisqu'en fait un des problèmes pour voir du bois notamment en plancher c'est d'avoir plus d'épaisseur pour que soit le dessus soit le dessous soit visible donc en fait d'un côté on nous a effectivement ramené pas mal de contraintes d'un autre côté il y a quand même aussi la prise en compte des exigences propres au bois quand même depuis les PLU jusqu'à toutes les réglementations tout a été pensé à partir des dimensions du béton on le voit quand on travaille dans un cadre comme à Paris avec des PLU ou les diagonales on est au centimètre près pour essayer de faire rentrer un étage tout est pensé sur des hauteurs qui sont celles du béton et c'est vrai qu'un plancher en bois pour arriver aux mêmes performances acoustiques et bien il fait fatalement deux fois plus d'épaisseur et donc on peut très rapidement perdre un étage si on n'est pas un petit peu aidé par un des aspects réglementaires en effet au Blanc-Ménil où les logements tous les logements sont différents les logements ne se superposent pas en verticalité il y avait un problème acoustique à résoudre qui était assez important ça commence déjà par l'effet que les planchers font au total 48 cm donc vous savez bien que les planchers béton c'est plutôt une vingtaine de centimètres alors il a fallu quand même quasiment doubler le PCR pour pouvoir résoudre finalement les problèmes acoustiques nous avons donc les planchers finalement qui est fait des solivages et après l'isolation acoustique est sous les solives car si l'état entre les solives l'isolation acoustique sera infiniment moins efficace aussi bien il y a un dispositif particulier qui est prévu en ce qui concerne le passage de poudre pour reprendre le mur séparatif et avoir l'isolation nécessaire entre les logements mais en effet le bois le bois pose ces problèmes efficacité acoustique si on n'est pas dans les planchers collaborants si on reste simplement en planchers bois 100% bois oui il y a une épaisseur qui va avec et ça c'est pour les planchers entre les appartements les murs entre les appartements les murs sont doublés on a deux fois on a un vide entre les deux murs séparatifs et il y a toujours une poutre est prévue pour recevoir pour recevoir les murs séparatifs pour qu'ils ne reposent pas sur les solides donc la structure est prévue pour d'accord et on parle aussi que les gens veulent voir du bois mais on a vu aussi que sur les problèmes des façades il y a eu avec les vieillissements des bardages peut-être une réticence des maîtrises d'ouvrage et les gens ont peut-être pu penser que le bois vieillissait mal ou le bâtiment était abîmé on voit au Blanc-Ménil que ça a très bien vieilli je voulais savoir si vous aviez l'un comme l'autre des retours des gens sur le bâtiment en fait sur la manière dont ils habitent qu'est-ce qu'ils pensent d'habiter dans un édifice comme ça aussi particulier ou si le bois ça les distingue un peu du reste du parc immobilier surtout en social en ce qui concerne les façades en bois j'ai déjà mis la moindre remarque les façades vieillies ou pas en revanche oui la végétation ça tourmente et adore mais j'avais quand même une remarque une fois assez intéressante il y a un locataire qui m'a dit oui j'habite ici j'habite en premier étage dans un pavillon mais sur l'aspect effectivement il y a un problème c'est que quand on livre un bâtiment il a un ton clair chaud miel etc et un mois enfin un mois après il devient un peu gris et puis deux ans quatre ans après il est très gris c'est le changement de cet état là qui pose problème alors nous dans le treizième on vient de livrer une opération de logement qui est en partie en bois en partie en métal enfin je veux dire en façade qu'on a traité avec un saturateur gris dès le début qui lui donne un aspect gris qui sera pas tout à fait celui qu'il va obtenir dans trois quatre ans mais en tout cas voilà et le projet il va très bien à tout le monde c'est à dire que les élus sont arrivés en disant ah c'est très bien c'est du bois personne s'est posé la question de savoir si ça allait vieillir c'est déjà gris le bois quand on le met en façade c'est gris voilà il faut l'intégrer quand on va tu parlais du Syranche qui est un bâtiment disons iconique qu'on connait en bois il est gris le Red Cedar américain il a toujours été gris voilà donc il faut intégrer cette logique là après nous dans la façon que l'on a de construire je dirais que le fait que le bois se voit en façade n'est pas une obsession c'est à dire que nous ce qui nous intéresse c'est la filière le procédé constructif et sa façon d'être mis en oeuvre on a fait des bâtiments en bois qui sont revêtus de x ou y matériaux voilà la présence du bois sur un projet c'est pas toujours des grands aplats de façade ça peut être simplement des sous-faces qui créent un reflet qui donne voilà on le voit sur cette image c'est un bâtiment qu'on comprend assez bien en bois parce que uniquement les platelages sont en bois les encadrements de fenêtres et puis voilà bien donc toujours pour en revenir à Blanc-Ménil en fait on n'a pas dit vraiment c'est une opération qui s'est allée dans le temps ça a commencé en 77 avec une première étude de faisabilité sur un logement après eu divers rebondissements une étude en 78 en 85 un changement de maîtrise d'ouvrage et comme on a la chance d'avoir le maître d'ouvrage dans la salle j'aurais voulu l'interroger sur les difficultés qu'il y a pu avoir et les résistances qu'il a fallu lever pour mener une telle une telle opération l'opération était une des premières que la solidate est engagée qui était la société d'aménagement du département de la Seine-Saint-Denis qui a été créée en 1974 et dont j'étais le directeur adjoint tout de suite nous avons été en contact avec Renaudi et Gayouste et Gayouste a fait pour nous l'opération d'Aubervilliers il se trouvait qu'elle était la professeure d'une jeune architecte venant de Pologne Ivona et donc j'ai été invité à son diplôme qui se passait sur un des territoires que nous avions à traiter à Saint-Denis sur le centre de Saint-Denis que nous avons réalisé depuis et donc j'ai été conquis par le projet et donc nous avons proposé à la ville qui avait la propriété de ce terrain ce qui expliquait la possibilité de faire une densité très faible c'était une réserve foncière et donc c'était évidemment une solution très importante qui pourrait être généralisée d'ailleurs aujourd'hui encore à savoir que faire baisser le prix du foncier permet aussi de faire des opérations très podenses au cas présent c'était 0,6 et donc très vite nous avons présenté l'architecte à la ville et je me souviens de cette réunion où donc l'architecte avait 24 ans c'était sa première commande et donc tout le conseil municipal de Blanc-Mény était réuni dans une grande salle et l'architecte présentait ses premiers et donc voilà tout ce ce rappel anecdotique c'est pour dire que c'était quand même une période extrêmement intéressante une période d'effervescence démocratique qu'on peut résumer ainsi et où si vous voulez la triade maître d'ouvrage public citoyen d'une part d'autre part le secteur économique et troisièmement l'architecte trouvait quand même des rapports plus équilibrés qu'aujourd'hui et je pense que tout ce qu'on peut dire sans faire des regrets d'anciens combattants rocagneux c'est que la spiritualité et l'esthétique et l'éthique a bien reculé dans ce domaine et je pense que le secteur économique a pris toute une part qui ne devrait pas occuper et devrait se contenter d'exécuter ce qu'on lui dit de faire et ce qu'on lui dit de faire ce sont les habitants et l'architecte naturellement et qui doivent le préciser et donc c'est ainsi que dans la difficulté bien entendu puisqu'il fallait passer dans les prix plafond il s'est trouvé aussi que le maire était un ancien déporté et que pour lui le bois avait une connotation extrêmement fâcheuse donc il fallait le convaincre et nous sommes appuyés sur deux adjoints qui étaient des gens très très bien et toujours dans toutes les opérations que nous avons réussies puisque en Seine-Saint-Denis sur les dizaines d'opérations que nous avons faites il y a eu notamment 2500 logements avec terrasses plantées qui ont été construites et tout ceci avec un paysage politique qui était très comme toujours très divisé avec des gens ouverts sympathiques intelligents et d'autres moins et il s'est trouvé que nous appuyons à Blanc-Ménis sur Roger Royer qui était adjoint qui était un type ouvert et bien et après le relais a été pris par l'oiseau qui lui-même a habité dans le quartier et en plus ensuite il a fallu naturellement se battre pour les financements se battre le prototype dont la maquette est exposée a été construit seul 5 logements et le ministère ne nous finançait les tranches suivantes qu'à la condition de réaliser des essais très poussés phoniques sur l'incendie etc. et donc c'est dans cette difficulté là que nous avons pu mener à bien cette opération où j'ai moi-même habité cette année pour vérifier que c'est bien conforme à ce que nous avions prévu et alors en tant qu'habitant c'était en tant qu'habitant c'était un plaisir c'est évident que c'était un plaisir j'ai quitté Blanc-Ménis quand j'ai été mis en retraite malheureusement parce que les mêmes qui m'avaient porté pendant 20 ans ils ont eu de la patience se sont fatigués et ont décidé d'épouser la prévocation lourde plutôt que les 20 jeunes équipes d'architectes que nous avions permis à qui nous avions permis de travailler pendant ces 20 années puisque nous avons fait aussi 35 collèges dont un certain nombre de maîtres d'oeufs sont dans la salle d'ailleurs ce soir et je te remercie et juste une dernière question on idéalise souvent aussi le temps à passer est-ce que c'était si facile que ça ou est-ce que même les opérations comme celle-là et d'autres que vous conduisiez dans le département paraissent extraordinaires ou parce qu'elles ont quand même mis du temps à sortir est-ce que c'est comment on l'explique c'était toujours c'était toujours difficile ça dépendait beaucoup de la qualité des interducteurs élus de la présence des citoyens et de leur liaison avec les citoyens par exemple et aussi bien entendu de la difficile question des prix plafonds auxquels nous n'échappions pas nous avons toujours construit sans un centime de subvention sauf naturellement pour les opérations de réservation d'habitants salubres mais là c'était subvention au foncier uniquement pour payer le foncier pas du tout pour la construction et par exemple sur l'opération de Blanc-Mény moi j'étais très admirateur très admiratif de Renaudi et de Yajusté et donc j'étais un fanatique des terrasses plantées avec de la de pleine terre pour que les gens aient leur petit jardin et que en toute bonne écologie déjà 20 ans avant tout constructeur restitue la totalité l'intégralité du sol naturel une fois l'ensemble construit puisque chaque terrasse apportait des petits jardins et donc la solution technique a été étudiée par l'architecte et par les bureaux d'études et nous avons dû l'abandonner parce qu'il fallait concevoir un bac en plastique pour évidemment ne pas mettre la terre en contact avec le bois ce qui est évident et bon ça passait pas dans les prix c'était trop cher et on a dû abandonner et donc presque tous les projets que nous avons fait ont été confrontés à des réalités de cette nature pour passer dans les prix y compris parfois des chantiers qui s'arrêtaient pendant deux ans comme à Saint-Denis parce que Bouygues avait décidé de demander 20 millions de plus sur un marché signé ce qui s'est traduit par l'éviction de Bouygues pendant 20 ans de la Seine-Saint-Denis en tout cas tous les chantiers dont j'étais le maître d'orage c'était une autre époque je voudrais ajouter simplement un détail c'est que en ce qui concerne Blanc-Ménil Blanc-Ménil en bois il a fallu convaincre la municipalité et pour les convaincre nous sommes allés ensemble à l'époque c'était pas la Sédédate qui gérait l'affaire mais c'était la SIC c'était la première maître d'ouvrage nous sommes allés ensemble en Hollande pour visiter un projet de Bac-Emma qui était réalisé au bord de la mer c'était le début de l'habitat intermédiaire et c'était un des premiers projets qui étaient réalisés en bois et donc évidemment les conseils municipaux y étaient et aussi bien les maires que les maires adjoints considéraient de toute façon que les bois c'est pas la bonne réponse car pour eux c'était la référence aux cités de refuge de la guerre donc après il y avait le vote du conseil municipal et moi pour tout vous dire j'ai tourné la page je pensais que les carottes sont cuites or c'était pas le cas car le vote était démocratique et tous les jeunes du conseil municipal ont voté pour les bois donc du coup aussi bien le maire que le maire adjoint ont réculé en disant que voilà on va construire pour les jeunes voilà et alors j'ai regretté énormément c'est la période de vacances car le maire adjoint aujourd'hui il a quitté la politique depuis très longtemps il est en vacances il n'a pas pu venir et voilà il aurait pu témoigner d'ailleurs il a habité l'opération jusqu'au il n'y a pas très longtemps jusqu'à la loi Butin voilà qui l'a imposé le déménagement de quelques personnes dont les revenus dépassaient les fourchettes permises voilà vous nous faites rêver avec ces histoires de conseil municipal pour finir on voit que le bois est rentré toujours dans des phases d'expérimentation maintenant c'est une question de hauteur on cherche à faire des tours en bois vous participez sur DR plus 11 à Strasbourg vous êtes en cours de 100 cours de conception et je veux savoir est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant ou c'est juste un effort un peu pour montrer qu'on peut le faire ou est-ce qu'il y a des choses à tendre de ce type de projet si oui lesquels les deux je pense que la filière si elle doit se développer a besoin d'un espèce d'appel et de côté un peu marketing donc frapper fort en disant on peut faire très haut c'est pas mal ça a aussi la vertu de pousser le système dans ses retranchements c'est-à-dire vraiment se poser les questions aujourd'hui du séisme du feu et de mettre tout le monde devant ses responsabilités les pompiers voilà il faut savoir que jusqu'à présent on travaillait avec l'IT249 qui gérait la partie feu sur le bois comme disait Nico qui était entièrement fait pour du béton et donc on était tributaires de la décision de l'un ou l'autre là il vient d'y avoir un nouvel additif qui a été fait par le CTBA le CSTB etc qui est un petit fascicule qui vient d'essai réel in situ qui permet de se positionner de dire des choses vraies et plus des sornettes il y a un autre phénomène qui est très intéressant c'est que la filière s'est structurée avec un nouveau matériau qui a maintenant une dizaine d'années qui est le pli croisé ou CLT donc du panneau massif qui est vraiment un matériau assez magique pour la grande auteur et je pense que travailler sur ces sujets là je ne sais pas si c'est l'avenir pour construire en grande auteur en tout cas aujourd'hui on le fait puisqu'on est en train de sortir en R11 qui est quasiment fini d'être commercialisé et qui rentrera en chantier en début d'année prochaine c'est un travail passionnant parce que c'est plein de sujets qu'il faut amener au bout le matériau bois il a ça pour avantage d'être entre guillemets fragile et donc il doit et de respecter une construction extrêmement rigoureuse or on avait un peu oublié ça avec le béton qui a capacité à faire plein de choses du coup quand on construit on se pose la question de la goutte d'eau on se pose la question du ruissellement on se pose la question de l'étanchéité vraiment durable et pérenne et je pense qu'il y a un retour à une conception un peu intelligente et un retour de savoir-faire dans la construction qui est pour nous hyper appréciable parce qu'aujourd'hui quand on construit en béton on se retrouve avec des bon ça j'ai ma dalle j'ai mon plancher j'ai mon étanchéité au revoir monsieur et des compagnons de plus en plus enfin de moins en moins qualifiés etc donc on retrouve là un vrai appel à construire durable et intelligent c'est un îlot tout en bois que vous faites là c'est pour en fait c'est une initiative de la communauté urbaine de Strasbourg qui a lancé un concours sur tout un îlot qu'ils ont appelé bois et biosourcés et donc tous les projets qui ont été lauréats on a l'eau de démarrage qui est le premier et puis suivre derrière soit des opérations d'accession soit des opérations sociales qui sont toutes des opérations en bois ou matériaux biosourcés donc c'est une opération qui est en face de l'Allemagne sur les rives du Rhin en face de Kale et c'est je pense c'est une opération assez emblématique encore vous voulez ajouter quelque chose je suis tout à fait d'accord que le bois implique un savoir-faire que les bétonneux ont oublié d'appliquer dans leur projet voilà merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle bonsoir j'avais deux questions la première c'était par rapport à ces gros projets en bois dans quelle mesure les entreprises qui ont les reins solides pour répondre à tels appels d'offres sont réellement équipées pour construire en bois en termes de savoir-faire constructif il m'avait semblé que c'était pas encore tout à fait au point et l'autre question c'était sur le projet que vous avez présenté comment vous avez travaillé avec l'entreprise dans le sens est-ce que l'entreprise avait un bureau d'études et quel dialogue vous avez pu avoir avec ce bureau d'études puisque vous avez parlé notamment de toute la conduite du chantier la question de des livraisons etc et pour ma part j'ai travaillé un petit peu en conduite de travaux côté bois pour voir ce que c'était et j'ai géré un certain nombre de choses côté conduite et je me suis rendu compte que l'architecte gérait pas du tout cette part là mais notamment parce qu'on était une grosse entreprise de construction bois qui avait son propre bureau d'études et donc l'architecte avait pas ce rôle là alors et laquelle vous pouvez nous le dire ou ses secrets je vous dirai après d'accord je vais vous répondre sur la partie de la filière bois la structure les charpentiers bois en 10 ans nous on le voit depuis ça fait disons une vingtaine d'années maintenant qu'on déflore ce sujet les charpentiers bois ont fait un gros effort la filière c'est extrêmement structuré le numérique a été disons leur renaissance ça vous le savez donc ils sont extrêmement outillés le charpentier de campagne c'est fini quoi donc voilà ils sont tous dès le début enfin dès le début de cette deuxième disons R intégrer des bureaux d'études donc ils sont équipés parce que c'est un travail spécifique très particulier ça je pense que ça a été leur force leur faiblesse c'est qu'ils ont pas compris tout de suite mais c'est en train d'arriver que disons la logique d'une entreprise générale était indispensable s'ils voulaient que cette filière se développe même aujourd'hui le moindre petit maçon qui a deux ouvriers il a lui dans ses gènes le fait qu'il va piloter un plombier un électricien etc c'est culturel les charpentiers ils avaient pour habitude d'arriver sur le chantier en disant bon moi je veux mes attentes ici et puis quand j'aurai fini vous pourrez non c'est fini ça alors le risque auquel on se confronte aujourd'hui c'est qu'évidemment les majors du BTP français qui sont quand même un effleuron de notre construction il ne faut pas le nier oui connu dans le monde entier même si on connait tous les côtés pervers de la situation ils ont aujourd'hui intégré qu'il fallait sans doute se familiariser avec ces filières et donc il se passe disons un regain d'intérêt on est dans une phase un peu charnière moi je pense que les charpentiers indépendants ont toute leur place et qu'il faut absolument qu'ils se bougent pour être disons moteur et voilà et après il y a une deuxième paramètre c'est qu'il faut que la filière globalement se structure c'est à dire si notre construction bois a du sens il faut que la filière bois c'est à dire la ressource la forêt etc. s'organise pour que la constitution de nos panneaux soit le plus disons vertueuse possible c'est le deuxième stade et puis sur cette histoire de participer au travail du charpentier sur l'optimisation du chantier je ne sais pas nous j'ai envie de dire c'est un peu un truc naturel de faire ça c'est un petit peu comme quand vous dessinez une cuisine pour quelqu'un vous discutez avec lui de comment il fait comment est-ce qu'il cuisine donc quand vous discutez avec un charpentier voilà c'est intéressant de savoir comment il comment il va s'y prendre de rencontrer ses équipes de voir son matériel d'aller visiter les usines ça fait partie ça fait partie de cet univers de relations qui s'établit alors qu'il n'empêche pas qu'après c'est des appels d'offres il y a de la concurrence on n'a pas les mêmes intérêts etc mais il y a une espèce de connivence de langage commun à trouver et de savoir commun à développer c'est vrai qu'on ne peut pas aller très loin avec les charpentiers si on se contente de leur donner un dessin sans s'intéresser à comment est-ce que eux regardent le projet et puis c'est vrai que la maquette numérique aujourd'hui est pas mal quand on parle du BIM nous les seules les seules personnes avec lesquelles on arrive à échanger des maquettes numériques c'est les charpentiers parce que c'est les seules qui sont équipées et suffisamment astucieux pour s'en servir le logiciel qui gère aujourd'hui le logiciel Cadware qui gère les machines numériques à commande numérique il est compatible avec la norme IFC qui est l'export que l'on fait qui est la plateforme tout le monde en parle de ce BIM un bureau d'études fluides capable de placer une gaine en galva au bon endroit sur une maquette il n'y en a pas pour l'instant ils sont deux et ils ne savent pas encore le faire à l'inverse un charpentier il prend votre maquette et il a une capacité à l'utiliser et nous on le voit au quotidien ça et quand on reçoit son IFC de chez lui nous chez nous on le relie c'est à dire que si la poutre a changé d'épaisseur on est capable de le truc ça c'est le vrai échange et pour l'instant pour ne pas rentrer dans la technique mais Robo qui est le logiciel de structure béton lui il ne comprend rien à ça pour l'instant il est très mal paramétré pour l'instant une autre question bonsoir je voulais dire que le bois c'est pas une nouveauté tout Paris est en bois donc on revient vers le bois c'est parfait mais il ne faut pas oublier qu'il y a des façades de pierre qui sont magnifiques mais derrière c'est 100% en bois les normands arrivaient construisaient faisaient des planchers des cloisons en bois qui étaient ensuite recouvertes de plâtre donc je voudrais quand même rappeler que ça n'a rien de nouveau dans notre pays de construire avec ce matériau par contre j'ai un petit peu des doutes sur sur comment vieillit ce bois alors effectivement les confrères ont dit on va le griser d'emblée est-ce que est-ce qu'il est bien je pose la question dans nos dans nos températures dans nos latitudes de continuer à mettre du bois en extérieur dans la montagne il y a une hygrométrie qui est parfaite donc on peut laisser le bois il ne va pas bouger si on est en Normandie l'essence du bois n'est pas du tout les essences qu'on utilise actuellement c'est du chêne le chêne vieillit très bien donc je reste dubitatif sur comment va vieillir le bois par exemple de Philippe de Girard que je trouve très beau je ne critique pas l'architecture je parle de la matière je m'inquiète je me rappelle j'ai vu le théâtre de Quimper qui avait totalement été réalisé en cèdre rouge c'est devenu une horreur parce qu'il tâche c'est normal par rapport aux orientations et donc le néophyte qui passe devant ses façades qu'est-ce que c'est que ça le bois qu'est-ce qu'on nous a vendu il va très mal vieillir donc moi j'ai rencontré dernièrement un maître d'ouvrage je ne vais pas le citer mais qui propose un architecte puisque je suis architecte je veux bien qu'on construise en bois mais je ne vais pas le voir je ne vais pas le voir parce que ça va être terrible par contre ce qu'on peut lui dire d'abord le bois ce n'est pas moins cher que la construction au béton mais je vais gagner du temps sur le planning ça c'est sûr et les intérieurs vont être très chauds merci vous voulez répondre sur le sur la façon qu'a le bois de vieillir le bois vieillit je ne suis pas persuadé que les finlandais les suédois les danois qui l'utilisent beaucoup et ils ont un climat qui soit beaucoup plus favorable que le nôtre et pourtant néanmoins c'est sûr qu'on est victime en France d'une mise en oeuvre du bois qui s'est faite un peu rapidement et pas toujours de manière très qualitative c'est à dire qu'on a fait du bardage à rainures et languettes de 20 centimètres et demi qui avec 20 centimètres de face vue qui tuile qui voilà donc on a cette problématique là c'est qu'on a construit un peu des choses dites en bois et soit dit en passant c'est souvent du bardage bois sur du béton Philippe de Girard s'est construit avec des tasseaux non jointifs de grosse épaisseur de grosse section je ne me fais aucun doute sur le fait que ça va griser et c'est même on a des photos qui sont plus récentes où ça a déjà commencé et le bâtiment sera gris de manière très uniforme c'est tout c'est tout moi je veux juste apporter une précision sur le théâtre de Quimper effectivement il a noirci et on a dû repasser un produit pour lui rendre une couleur un peu humaine qui fasse moins peur alors peut-être en Suède on peint les lattes de bois peut-être qu'on devrait le faire en France mais comme on part du principe qu'on ne va pas entretenir un bâtiment c'est à peu près compliqué les gens veulent peindre une peinture qu'ils vont devoir refaire pour le Paris oui Paris est en bois mais plus qu'en bois il est aussi c'est des constructions mixtes c'est à dire peint de bois sur cours et pierre sur rue et ensuite ce qui est quand même même si le bois c'est un matériau très ancien on voit que c'est quand même plus du tout aujourd'hui le même bois Paris c'est plutôt en chaîne aujourd'hui on trouve vraiment peu de feuillus dans la construction un peu de hêtres mais c'est surtout des résineux et pas tellement des résineux plutôt du nord je ne sais pas si je vais passer la parole à Ivona peut-être j'ai beaucoup de chance mais je ne suis pas très déçue par l'état de façade en malaise en malaise qui venait de Sibérie justement parce qu'il s'agissait d'avoir un bois qui a grandi dans des lieux quand même assez sévères au point de vue climatique au Bloméil Bloméil fait ses 30 ans c'est pas le bois qui me gêne quoique les planches de malaise tournent car c'est un bois qui est très nerveux c'est plutôt la paradienne c'est plutôt la toiture qui m'embête qui vit infiniment moins bien que le bois et alors mon collège c'est le récédard ce que je peux constater bien évidemment qu'à partir du moment où on est dans une partie abritée celle qui n'est pas le bois ne vit pas de la même manière et ça ça gêne beaucoup de monde encore aujourd'hui et pour les collèges la partie abritée a quasiment peut-être pas la couleur rouge d'origine mais quand même très claire ailleurs ça devient gris en revanche la tenue d'éclin est parfaite c'est comme du marbre c'est des vinaigrines quand j'ai travaillé pour Sperone ces villas haut de gamme habitées par Ségala Christine Lecrente etc. à Bonifacio ces bois-là qui est arrivés à l'heure de Sédar ils sont devenus dans l'atmosphère marine noire couleur noire profonde je trouvais ça d'une beauté particulière et magnifique mais je conçois parfaitement que quelqu'un qui a la tendance finalement tous les trois ans de repasser le lasur sur son chalet et dans la montagne ne va pas aimer cette couleur donc j'ai bien vu quelle réalisation est actuelle où les bois ont mal vieilli et je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est la qualité du bois qui n'était pas bonne ou est-ce qu'il y avait peut-être des problèmes d'humidité ou des champignons je ne sais pas mais en effet ces cas existent je pense qu'il faut il ne faut pas faire du bois je pense sinon pas cette matière moi personnellement je trouve que chaque planche du bois chaque plan a sa vie personnelle finalement chaque planche vieillit à sa propre manière à sa propre vitesse ça ne me gêne pas je trouve ça même plutôt assez beau je préfère ces matériaux par rapport à matériaux industrialisés comme du métal où l'éveillissement peut être parfait sous réserve qui ne grouille pas mais en fait la peau ne changera pas nous vieillissons moi j'ai vieilli tout le monde vieillit les bâtiments vieillissent aussi ce que je regrette simplement c'est qu'il n'y a absolument aucun entretien et quoi qu'il en soit c'est mon cas et en Bloménie à part quelques malheureux problèmes avec des coursifs et des gardes-gores reprises par le maître d'ouvrage donc je ne sais pas je pense qu'il faut quand même toujours viser une excellente qualité des clins extérieurs ma dernière réalisation est en Douglas alors je ne sais pas combien ce bois vieillira je n'ai absolument aucune distance dans les temps c'est un bois qui m'était imposé et pour l'instant que ce soit le Mélès ou le Rézédard il m'a donné quand même pleine satisfaction à part peut-être quelque part voilà les économies des bouts de chandelle des clous qu'on met Galva au lieu de prendre Inox et bien voilà une fois sur deux ça ne marche pas ça rouille parce qu'on tape trop fort on va peut-être prendre une dernière question s'il y en a une moi j'avais j'avais une réflexion par rapport au bois venant de on a venant de Canada il s'avère que pour des raisons justement de résistance et de pérennité des maisons elles ne sont construites que en bois parce que les bétons ne tiennent pas avec des différences de température tellement grandes le bois est la solution du bâtiment par contre par rapport justement à toute cette numérisation du travail je me pose un petit peu la question le bois c'est justement un matériau vivant le charpentier dans le temps connaissait bien le sens du bois le bon sens tous les bois étaient marqués par rapport à leur orientation pour leur déformation donc là on ne parle plus du même bois parce que si si on commence à traiter le bois avec des coupes avec on est obligé de faire de le structurer de faire des lames et les collées ou je ne sais pas ce que vous utilisez dans vos projets c'est vrai qu'on a disons on a atteint une sorte de technicité du bois qui n'est plus celle qu'on connaissait c'est à dire ce sont des bois aboutés assemblés collés etc on en voit ici ça c'est du lamellé collé etc maintenant la technique qui consiste à les fabriquer n'empêche pas de connaître le matériau c'est à dire que comme le disait Olivier ce qui pendant longtemps a constitué du lamellé collé c'était des résineux aujourd'hui on essaye d'exploiter la forêt française avec des feuillus il y a des CLT qui sont faits en hêtre même des gens qui cherchent à faire du CLT en bambou moi je pense que c'est le cours normal des choses c'est à dire que pour faire une poutre avant il fallait abattre un chêne pour faire une poutre de 5-10 mètres aujourd'hui on arrive à faire du lamellé collé avec des feuillus avec des résineux qui n'ont pas une vraie valeur mécanique donc voilà ce qui est bien c'est que cette filière devienne vertueuse qu'on utilise des cols qui ne soient pas nocives et c'est le cas aujourd'hui et qu'on arrive à disons exploiter la forêt de manière intelligente pour arriver à franchir des grandes hauteurs utiliser moins de matière et l'utiliser de manière plus disons optimisée et sur le traitement des bois aujourd'hui le défi c'est d'arriver à qualifier le bois de nos forêts c'est à dire que ce qu'on fait mal on a beaucoup la France c'est un pays forestier il est très morcelé avec des petites entités ce qu'on fait mal c'est qu'on ne sait pas quelle est la qualité du bois que l'on exploite et il y a beaucoup de bois résineux français qui partent en Allemagne pour être certifiés pour revenir chez nous donc il y a effectivement tout un travail de la structure de la filière bois qui est à faire et qui est sans doute un peu en gestation bien s'il n'y a pas une dernière question je propose qu'on si une question étant la moitié du temps à Berlin et surtout l'autre moitié à la montagne je voudrais juste donner une précision sur la alors je ne suis pas du tout surpris quand madame vous avez utilisé certainement du mélèze et vraisemblablement comme vous avez dit venant de Saint-Biéry je crois alors effectivement nous constatons que c'est le seul qui arrive à prendre une couleur une couleur grise qui soit acceptable pour les gens qui acceptent le gris parce qu'il y en a qui n'aiment pas le gris pour les autres par contre non il n'y en a pas un qui donne un vieillissement correct par contre et c'est ce que l'on fait systématiquement tous jusqu'à il y a une quinzaine d'années on repassait une lasure comme on dit tous les trois ans et puis actuellement les progrès dans les lasures sont tels que moi j'avoue ayant moi-même une assez grande bâtisse là-bas qui a 45 ans pour la première fois j'en suis à 9 ans sans avoir besoin pour l'instant de faire quelque chose parce qu'il y a eu un progrès énorme dans les lasures mais on ne peut pas dire qu'on y quitte et qu'il n'y aura pas d'entretien avec les extérieurs bois moi je rentre je suis passé 4 jours à Hambourg j'ai été stupéfait de la qualité de la construction allemande que ce soit du bois ou de la brique il y a beaucoup de briques là-bas je pense que le secret de la longévité de leur bâtiment c'est pas qu'ils soient construits en je sais pas quoi c'est qu'ils sont très très bien construits oui oui attendant mon futur logement là-bas je ne peux pas vous contredire sur ce sujet en tout cas le bois est un beau matériau très bien je propose que vous voulez poser une dernière question puisque son projet est en danger je voudrais quand même rappeler que ce projet est très beau il est magnifique parce que j'y vois j'y vois deux graphismes je vois le graphisme du bâtiment et je vois le graphisme du ciel on regarde jamais assez les vides en architecture et le fait qu'il y ait toute cette volumétrie dans les billets cette complexité qui donne en plus des espaces intérieurs magnifiques j'espère de tout coeur qu'on pourra conserver ton bâtiment en l'état bien merci merci à tous merci aux intervenants je vous invite à aller voir les maquettes qui sont derrière là j'ai un ouvrage avec quelques travaux d'Ivona puis aller voir les bâtiments en vrai donc au Blanc-Ménil c'est à côté du RER et puis à Paris si on a le JJ Code puisque KOZ le possède on pourra vous le communiquer merci bonsoir merci à tous Merci.